amis crocheteurs et tricoteurs bonjour et bienvenue sur cette chaîne je suis clémence et je partage sur cette chaîne youtube mon addiction aux tricots et aux crochets aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu spéciale c'est un tag crochet qu'est ce qu'un tag crochet c'est à l'initiative de cocon vert qui est une nouvelle podcasteuse qui fait essentiellement du crochet et qui débute aussi dans le tricot elle a le même pseudo si vous vous êtes intéressé sur instagram si vous voulez voir un petit peu ce qu'elle fait avant et elle a eu l'idée de faire une liste de 17 questions auxquelles nous pouvons tous tous et toutes répondre et cela est tout pour du crochet pour un petit peu mieux se connaître et puis j'ai trouvé l'idée fort sympathique et j'ai passé un bon moment à la regarder lorsqu'elle a diffusé la vidéo et donc j'ai eu envie de me prêter au jeu donc je veux de suite on va attaquer avec la première question question numéro une comment as-tu appris le crochet alors en fait moi ça date de mon adolescence le premier qui dit je suis veille attention non c'est vraiment dans quand même pas mal d'années on était chez un pote et en fait il devait garder ses petits neveux et il a eu la bonne idée de faire un après midi animaux en perles qu'est ce que c'est le rapport avec le crochet vous allez me dire mais ça commence par là en fait donc j'ai franchement je me suis éclaté à faire des animaux en perles et de fil en aiguille si j'ose dire j'ai commencé le point de croix je suis passé au tricot et je suis passé au crochet et je me suis lancé dans le crochet lorsque il y a eu les numéros c'est pas trop cher à moins d'un euro pas 0,99 euros en papeterie donc en général on a un petit fascicule un crochet et une petite pelote pour apprendre à faire des carrés et en fait c'est comme ça que je me suis lancé dans le crochet au tout début avec le crochet on n'a pas du tout accroché j'ai abandonné assez vite c'était très 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 irrégulier je comprenais vraiment rien en fait c'est peut-être que je n'avais pas un bon moyen d'apprendre je ne sais pas ou en tout qu'à l'époque c'était pas le moment d'apprendre le crochet donc j'ai mis de côté et j'ai repris il y a environ trois ans où j'ai fait un ouvrage dont je vous parlerai un petit peu plus tard et puis ça a été surtout l'année dernière où je me suis vraiment prise au jeu et que maintenant je crochète quasiment tous les jours je fais même presque plus de crochets que tricot en ce moment donc c'est comme ça que j'ai appris le crochet donc c'était surtout avec les fascicules qu'on trouve en papeterie la question numéro 2 quel a été mon premier projet si je m'en souviens alors oui je m'en souviens et je l'ai toujours alors hormis les carrés que j'ai fait dans cette lorsque j'ai appris les points de tricot qui sont d'ailleurs tous partis à la poubelle parce que c'était très 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 moche après on m'a prêté des petits bouquins c'était des petits des magazines je crois que ça s'appelle mille mailles et je crois que ça existe encore mille mailles et c'est surtout pour apprendre à faire des naples mais ce que j'aimais bien c'est que j'ai trouvé ça très clair avec diagramme et explication écrite et j'ai quand même réussi donc à faire mon premier vrai ouvrage au crochet qui est à naples je vais voir c'est un envers ou un endroit donc c'est mon tout premier ouvrage au crochet et j'en suis très contente et il n'a pas bougé ça fait quand même ça fait quand même moins dix ans entre 10 et 15 ans un peu plus parce que les 15 ans je n'ai pas d'eau bon au moins au moins ça donc je suis contente il me suit toujours et mon deuxième ouvrage c'est celui qu'on voit là c'est dur pour lui là bas voilà ça y est c'est difficile à diriger comme ça donc l'épouvantail ça a été mon deuxième ouvrage au crochet et qui est toujours là d'ailleurs j'en ai profité même s'il n'était pas super super bien fini j'en suis très très fière je l'aime beaucoup et il m'a suivi partout depuis qu'il est fini question numéro 3 plutôt laine ou coton j'aime les deux j'aime les deux toutes les matières plus ou moins toutes les matières de fils je suis moins tout ce qui est soit cachemire tout ce qui est un peu trop léger un peu trop vaporeux c'est moins mon trip que ça soit à tricoter à crocheter voire même à porter j'ai quand même fait un moire je c'était autre chose j'avais fait la petite petite chèvre mais c'était en double et j'ai trouvé c'est un exercice un petit peu un petit peu sympa mais j'aime dans l'ensemble j'aime toutes les matières je privilégie le coton pour faire les peluches j'envisage aussi bientôt de faire un débardeur en coton et puis bon j'utilise pas mal de mérino je peux utiliser de la laine l'alpaga l'alpaga pour moi c'est entre deux l'alpaga j'aime bien parce que c'est entre on va dire le mérino classique et vraiment le moire bien vapor mais voilà je n'ai pas vraiment de favoritisme entre le coton et la laine c'est vrai que c'est je pensais au début que le crochet c'était limité au coton c'est vrai que pour moi c'est plus facile je trouve ça revient plus facilement de crocheter du coton mais finalement quand on quand on s'y met qu'on prend le temps ça marche aussi plutôt bien avec la laine je trouve ça plutôt pas mal ça fait plutôt un joli rendu et puis en fait c'est comme tout je crois qu'on prend le coup je pense que c'était une idée voilà c'était je pense que dans ma tête et bien encore je trouve quand on parle avec des gens le crochet égal soit couverture granit soit un apron donc ça fait vide coton ça s'arrête là mais on peut je pense je suis encore débutante enfin je découvre encore le crochet je pense qu'on peut crocheter quasiment toutes les matières si ce n'est toutes question numéro 4 mes projets en cours j'ai deux ouvrages en cours uniquement au crochet ça tombe bien j'ai le pull bloom dont je vous ai je pense parler dans un précédent podcast ou en tout cas sur instagram vous pouvez voir un petit peu mon avancée c'est un modèle de melissa thibault et j'arrive bientôt au bout donc peut-être que je vous montrerai tout bientôt fini le deuxième ouvrage c'est un bonnet au crochet tunisien ce sera mon premier ouvrage au crochet tunisien je découvre cette technique avec donc ce bonnet qui est un test pour la fébalo bon c'est vrai que c'est pas trop la saison des bonnets mais moi c'était plus surtout pour tester et puis je trouvais le bonnet en fait très sympa après je suis très frileuse je trouverais bien à un moment donné le moyen de mettre un bonnet si je m'inquiète pas trop question numéro 5 pourquoi es-tu addict au crochet alors assez essentiellement pour me détendre en fait ça me libère l'esprit le crochet par rapport au tricot je trouve ça me demande plus de concentration donc c'est un moment où je ne pense qu'à ce que je fais je suis pas en train de penser à la journée au boulot ou à la voiture ou à l'animal enfin je non je pense vraiment uniquement à ce que je fais et au moins je suis dans ma bulle je ne pense pas je ne cogite pas toute la journée à autre chose et puis c'est aussi donner vie à des bestioles donc les petites peluches qu'on voit haut je trouve ça super fascinant de de voir que grand par an on donne vie à une peluche et surtout à la fin quand on arrive quand on a fini le crochetage bon c'est quand on finit l'ouvrage en lui-même mais qu'il nous reste juste à poser les oreilles à broder les yeux le nez c'est à ce moment là en fait c'est à ce moment là qu'on choisit soit de suivre le patron soit de donner l'air qu'on a envie à cette peluche et moi j'aime beaucoup parce en plus en général ça reflète le moment où je le fais donc la plupart du temps comme ça me fait plaisir de faire des peluches ils ont tous normalement un air un petit peu joyeux ou en tout cas bien content mais je trouve qu'on peut leur donner l'aspect qu'on veut et ça reflète le moment où on le fait et je trouve ça très très sympa c'est presque magique c'est que d'un patron écrit ça devient quelque chose que je peux mettre et que je peux modifier à ma selon ma volonté question suivante un numéro 6 amigurumi ou dinette les deux alors j'ai fait plus d'amigurumi la dinette dont j'avais commencé l'année dernière j'ai mis un petit peu de côté parce que plein de projets s'est intercalé se sont intercalés pardon et mais je pense en refaire j'ai le livre adorable dinette je crois si ma mémoire est bonne et certains encore certains modèles me plaisent beaucoup et j'ai envie de continuer le j'avais en stock ce que j'ai fait qui est dans ma cuisine c'est le foufleur et la poire j'avais fait également une pêche que j'ai donné et j'ai fait aussi donc les gâteaux de l'alu qui sont aussi en train de décorer ma cuisine et je compte en faire d'autres parce que du coup j'ai une toute petite étagère un petit renfoncement dans ma cuisine et j'ai trouvé un panier je crois que j'avais acheté un gros panier de frais et je l'avais gardé il n'était pas du tout abîmé et donc là je commence progressivement à être ma poire et mon foufleur qui doivent se sentir un petit peu seul il ya un petit peu de place donc je vais aller compléter tout ça tranquillement mon amigurumi chouchou je crois que c'est la question qui m'a posé le plus problème c'est compliqué de choisir son sa peluche doudou son amigurumi doudou enfin chouchou pour moi c'est pareil alors j'ai j'en ai choisi un mais non pas parce que c'était le plus joli ou le mieux fait mais plus parce qu'il représente quelque chose à mes yeux celui que je préfère c'est à dire celui que j'ai sélectionné c'est monsieur Hercule Poirot je l'ai sélectionné lui parce qu'en fait donc je m'étais arrêté comme je vous ai un petit peu expliqué tout à l'heure je me suis arrêté pendant 10 15 ans à faire du crochet parce que pour moi c'était pas mon trip et en fait j'ai j'avais adoré ce patron d'Hercule Poirot et comme je suis fan d'Agatha Christie et d'Hercule Poirot je trouvais ça vraiment super de pouvoir le faire et de mettre dans ma bibliothèque à côté des livres d'Agatha Christi et donc je l'ai commencé et il m'a donné beaucoup de mal ça peut paraître simple mais en fait moi ça m'a donné beaucoup de mal j'ai mis quasiment une année à le faire parce qu'en fait il n'était pas comme ça je l'ai défait plusieurs fois mais sur toute l'année enfin il m'a duré toute l'année quoi le temps que je le refasse que j'apprenne que j'ai envie de m'y remettre que j'ai vraiment envie de m'y remettre il s'est passé un an et en fait j'étais tellement contente du résultat donc on peut voir qu'il n'est pas parfait on voit le rembourrage il n'est pas assez rembourré à certains endroits bon il y a plein de plein de petits défauts mais bon moi je trouve très 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 chouette j'aime beaucoup et c'est ça qui en fait qu'une fois qu'il était terminé même si m'a mis il m'a mis en galère j'étais tellement contente de le finir que ça m'a lancé j'avais envie d'en refaire un autre et en fait c'est ça qui m'a relancé dans le crochet en fait une des choses qui m'ont permis de relancer mon envie de faire du crochet donc c'est pour ça que c'est mon amégurumi chouche et bien souvent que ce soit les amégurumi ou d'autres modèles j'accorde plus de valeur on va dire à ce qui se passe autour de l'histoire que à l'ouvrage lui même je vais accorder peut-être plus d'importance par exemple on a fait un châle entre amis l'année dernière auquel je tiens énormément mais pour tout le contexte parce qu'on l'a fait entre amis parce qu'il y a eu une histoire autour de ça je pourrais avoir peut-être un châle plus beau c'est difficile de comparer de dire celui-là est plus beau que l'autre moi j'ai du mal je les aime tous parce que je les fais parce que je les aime donc j'ai perdu le chille mais ouais donc du coup j'accorde plus voilà s'il me tient plus à coeur qu'un patron qui sera superbe mais que j'aurais fait toute seule dans mon coin on va dire même si j'ai pris du plaisir je garderai plus en mémoire toute l'histoire qui est à côté l'histoire d'amitié ça moi j'y tiens beaucoup plus parce que déjà je l'adore à catacrychie depuis que je suis adolescente et ça m'a permis de me relancer un crochet donc il a plus d'importance à mes yeux que certains qui sont là haut qui sont beaucoup mieux fait j'espère vous avez compris mon cher bien et j'espère je ne parle pas trop vite parce qu'on est à un quart d'heure je pense que vous n'avez pas non plus forcément envie que de m'entendre papoter pendant une heure mais je vais peut-être ralentir un petit peu la cadence question numéro 8 granny ou mailles serrées je m'excuse aussi de baisser sous ma tête j'ai mis j'ai essayé de mettre le plus près possible les questions pour éviter de tourner à droite à gauche ce qui ne doit pas être super agréable mais du coup je regarde un petit peu en bas donc granny ou mailles serrées d'une manière générale au crochet ou au tricot je préfère les mailles serrées je suis peu adepte de tout ce qui est ajouré de tout ce qui est déjaugé j'aime bien quand c'est plutôt je veux dire bien refermé c'est pas trop français c'est tout ça bien c'est vrai que la maille soit bien serrée qu'il n'y n'y ait pas d'aération qu'il n'y ait pas de petit trou trou je alors après j'aime bien ça peut être sympa aussi granny je suis pas une grande fan mais voilà je préfère en règle générale tout ce qui est mailles série question numéro 9 ma créatrice ou créateur préféré deuxième question qui me posait problème je pense que ce sont les deux seules questions en fait qui m'ont posé problème alors déjà je suis encore je considère novice dans le monde du crochet donc je vais vous parler déjà des créateurs et que que dans les modèles dont j'ai projeté les modèles pardon donc j'ai fait pas mal de modèles de l'univers de la lue alors peut-être si vous n'avez pas suivi son ancien pseudo c'est le journal de la lue qui est devenu l'univers de la lue donc j'ai fait quelques patrons d'elle j'ai fait aussi un très beau patron que j'ai adoré d'étoile du fil du bon air et l'audi donc la marque c'est fil du bon air et puis par contre il y a d'autres où j'ai repéré les modèles que je n'ai pas encore projeté mais que je trouve sublime en photo alors on a expression fiber arts qui fait autant du tricot que du crochet et puis j'ai vu vraiment c'est dire tous les styles tous les tous les ouvrages mais pas de peluche j'ai pas souvenir d'avoir vu des peluches par contre j'ai vu beaucoup d'accessoires de châle je pense avoir vu des bonnets des mitaines des cols je pense avoir tout vu niveau vêtements et accessoires à peut-être pas les sacs non plus bon je pense que ça se porte surtout sur les vêtements voilà que leur patron c'est surtout sur les les vêtements et je trouve ça vraiment superbe et puis en plus j'avoue que la nana qui pose qui fait les photos ça lui va mal alors super bien bon en même temps c'est le but c'est il faut donner envie mais je trouve que tout lui va bien à cette nana les photos sont super bonnes donc le le nom de ce de ce créateur c'est expression fiber arts autre créatrice que j'aime bien c'est anadé anadi et ensuite le dernier la dernière créatrice c'est hélénat hélénat fedoto va qui fait aussi de superbes débardeurs il ya un châle que j'ai dans mes favoris j'aimerais vraiment faire il ya des pulls aussi magnifique les pulls au crochet je ne sais pas encore si je me remettrai je vais d'abord finir le premier qui est là depuis six mois on verra je trouve ça plus simple de les faire au tricot mais ça c'est une autre histoire si vous connaissez d'autres créateurs si vous avez partagé avec moi d'autres créateurs parce que j'en connais pas énormément alors autant je suis abonnée sur instagram et puis des fois je fais défiler mais comme je ne l'ai fait pas enfin je me suis pas encore lancé ah si je viens d'en penser à une en pensant à instagram c'est pampinot alors je sais pas si je vais vous le montrer pampinot elle fait je pense à 98% que des gnom ils sont très très sympa d'ailleurs question numéro 10 couleur vive ou neutre couleur vive couleur vive couleur vive les couleurs neutre et foncé ce n'est pas du tout mon trip même si aujourd'hui je suis en rose un peu fondu parce que bon au travail je fais quand même des petits efforts mais quand même j'avais le châle multicolores faut pas déconner faut de la coupe moi j'aime la couleur personnellement tout ce qui est neutre et foncé ça me démoralise déjà que là on a en hiver il fait froid on a eu beaucoup de pluie on a du gris mais en plus il faut s'habiller en gris j'ai déjà les cheveux noirs s'il faut que je m'habille en noir non je suis pas gothique un jeu j'aime les couleurs et puis ça peut paraître bizarre mais à une époque de porter des couleurs vives m'a beaucoup aidé et ça m'a aidé à m'affirmer à dire bon ben je porte des couleurs vous me voyez je suis là je ne passe pas inaperçu et ça m'a beaucoup donné confiance à moi ça peut paraître bizarre ce sont juste une histoire de couleurs mais quand même je trouve pour moi qui m'habillait beaucoup en noir et en gris quand j'étais adolescente que c'était juste un cache misère parce que plus on veut se cacher plus on se met dans le noir et moi personnellement quelqu'un dans le noir je me dis ah celle là elle a quelque chose à c'est une vision des choses mais moi en tout cas j'aime beaucoup aux couleurs vives ça pète ça fait du bien ça fait du soleil ça fait ça fait du bien moi ça me donne le moral je crois que vous avez compris j'aime les couleurs question numéro 11 dentelle ou grosse maille les deux voilà les deux j'aime autant crocheter avec un crochet un crochet numéro 1 alors j'ai pas encore testé les gros crochets genre 8 9 je crois que le maximum ça doit être 6 ou 7 que j'ai fait et cela ne me dérange pas du tout alors ça peut paraître contradictoire avec ma réponse d'avant qui est que je n'aime que les mailles serrées on peut se dire que les gros crochets ça va faire des épaisseurs des trous etc mais je pense que si on utilise la laine adaptée ça va pas du tout faire ça ça peut faire des mailles bien serrées bien collées entre elles on va dire même avec un gros crochet donc les deux me plaît je me mets pas de limite voilà moi j'aime bien j'ai autant fait et récemment j'ai fait des marque pages avec un crochet 1,5 l'année dernière j'avais fait des petites fleurs pour un bouquet qui était en 1,5 ou 1,75 je crois ça me dérange absolument pas je trouve ça très joli très fin j'avoue que j'admire celles qui sont moins qu'un alors 0,5 ou quelque chose comme ça peut-être ça j'admire par contre j'ai pas testé mais ça doit être vraiment très 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 délicat mon apport rond voilà en gros mon avis ça doit être du 2,5,3 ensuite question numéro 12 tu apprends à partir de livres diagrammes ou vidéos vidéos youtube les vidéos youtube je les apprécie uniquement pour les très courts tutos c'est à dire les tutos qui durent moins de 5 minutes comment faire une augmentation au crochet comment faire une diminution invisible ou quelque chose comme ça c'est parfait j'ai par contre plus de mal quand c'est un patron entier un ouvrage entier sur youtube j'en regarde parce que je trouve ça intéressant toujours qu'on apprend plein de choses mais suivre crocheter en même temps qu'une vidéo ça ça m'attire pas je trouve que cela n'est pas pratique parce que personnellement moi je suis encore j'ai besoin d'écrire donc il faudrait que je recopie que je me note à chaque fois comment il faut faire c'est pas le plus fluide pour moi les diagrammes alors oui je suis plus à l'aise avec les diagrammes tricot au crochet mais ça c'est par habitude parce qu'il y a assez peu je trouve de diagrammes avec les amigurumies et que j'ai fait pour le moment essentiellement des amigurumies mais cela ne me dérange pas du tout c'est parfois même plus simple et à partir de livres donc oui essentiellement j'aime beaucoup j'aime beaucoup les livres je trouve que c'est un très bon support je suis encore de l'air du papier tout ce qui est support numérique c'est pas encore ma tasse de thé ça viendra peut-être mais je suis encore époque papier question numéro 13 crocheter en silence ou en faisant autre chose en faisant autre chose d'une manière générale je suis je vais dire j'aime pas le silence c'est pas ça mais mais j'aime bien quand même avoir avoir alors c'est pas le bruit de fond non plus parce que honnêtement avoir la télé comme ça qui raconte n'importe quoi un bruit de fond c'est pas trop mon style mais me caler devant un podcast ou devant une série je trouve ça plutôt mon trip en ce moment c'est top chef qui a repris le mercredi soir et voilà c'est mon trip j'aime bien je vais crocheter devant la télé c'est plutôt sympa ou sinon je me mets dans mon coin j'ai la tablette ou mon ordinateur et puis je me mets une série où les trois quarts du temps ce sont des podcasts j'aime bien regarder donc les vidéos autour de la couture du tricot du crochet je me suis mise plus ou moins à regarder certains podcasts en anglais pour voir ce qu'ils faisaient ailleurs je trouve ça plutôt sympa certains parlent trop vite donc c'est un peu compliqué mais de temps en temps c'est pas mal et aussi j'aime beaucoup les vidéos sur l'histoire je trouve ça plutôt sympathique hier par exemple j'ai y avait une vidéo youtube sur tous les problèmes de santé de louis 14 ça peut paraître un peu bizarre à regarder tu veux malsain il était beaucoup malade ce monsieur quand même mais je trouve qu'on apprend plutôt pas mal de choses donc plutôt sympa quand c'est des choses instructives comme ça il vaut mieux que j'ai un zéro cerveau sur mon crochet si moi je me mets en mode zéro cerveau voilà question numéro 14 crocheter pour moi ou pour offrir les deux les deux je ne me bloque pas si on me propose ça me demande de crocheter quelque chose alors ça dépend pour qui et pourquoi c'est je trouve ça assez compliqué de faire de crocheter pour les autres ou de tricoter pour les autres surtout quand ce sont des pulls quand c'est des choses au goût de la personne quand ce sont des choses on va dire des même l'échelle c'est un peu un peu tendu mais je sais pas moi une peluche quand on me dit bah tiens il me faut j'aimerais bien que tu fasses une peluche pour juste pour décorer ça ça va parce qu'on me donne quand même de suite les goûts ça me donne le cahier des charges alors que je trouve que les pulls tout ce qui est habit c'est selon la forme de la personne c'est c'est long aussi donc mais je me ferme pas et je choisis surtout pas je choisis selon les personnes parce que je pense que certaines personnes ne sont pas ils ne sont pas assez ouvertes ne comprennent pas ne comprennent pas le travail qui est derrière donc des fois nous on va y passer des heures pour que la personne en face c'est du vécu c'est ça m'avait bloqué j'avais arrêté le tricot pendant de longues années à cause de ça parce que je pensais faire plaisir en offrant quelque chose de tricoter et qu'on m'a dit ah ouais sympa puis voilà voilà je étais légèrement et donc ça m'avait fait beaucoup de peine et je n'avais jamais arrêté de tricoter pendant un moment et après j'ai été dit eh ben je ferai ça que pour moi et puis tant pis pour toi mais en soi ça ne me dérange pas de crocheter pour les autres selon dans ce que c'est question numéro 15 donc il n'y reste plus que trois questions quand même ça fait une petite demi-heure va pas peut-être question numéro 15 rejeter pour l'objet fini ou pour te détendre essentiellement pour me détendre exemple du bonnet voilà le bonnet ce n'est pas quelque chose que je mets trop souvent je suis quand même pourtant frileuse mais mon problème des bonnets personnellement c'est surtout en voiture si je le mets sur veille concrètement je n'entends plus rien et souvent selon le bonnet comment on le met eh ben quand vous tournez la tête eh ben du coup vous voyez plus rien parce que vous avez le bonnet un petit peu trop bas bon c'est mon cas voilà c'est peut-être moi qui sais pas mettre un bonnet avant ça c'est une autre histoire mais en général je fais pour plutôt pour me détendre pour apprendre une nouvelle technique pour m'occuper l'esprit pas forcément pour l'objet fini alors par contre là l'objet vraiment pour le pull que je suis en train de finir là vraiment c'est que pour l'objet fini parce qu'au début c'était super agréable et maintenant j'avoue que j'en ai jusque là de ce pull mais quand je le mets au fur à mesure pour l'essayer je suis de plus en plus fan donc lui concrètement ça va être pour l'objet fini en lui même mais voilà 99% du temps je fais juste pour me détendre d'ailleurs je commence à avoir une palette là tellement je suis contente mais alors je commence à avoir une petite collection un petit peu je commence à en avoir un petit peu de partout question numéro 16 comment range tu tes laines et autres accessoires aux crochets alors mes fils ils sont rangés à deux endroits différents dans ce bureau ici j'ai mes trois cartons dans carton on dirait que je pense ça y est je vais déménager dans un gros machin comme ça non ce sont juste des boîtes en fait trois boîtes de coton parce que c'est ce que j'utilise en général le plus souvent et puis aussi par manque de place dans le salon j'ai un meuble avec des des cases et j'ai acheté les cases en tissu pour aller dedans et donc chaque chaque case ce sont des pelotes et en fait une case c'est une couleur comment vous dire que ça déborde tous les côtés voilà c'est pas la peine non plus que j'en rajoute et j'ai gardé donc les cotons au tout début j'avais un meuble donc que j'ai toujours d'ailleurs mais qui me sert pour autre chose à roulettes en général je viens de la cuisine à roulettes avec des tiroirs de différentes différentes tailles et au début les tout petits tiroirs mais vraiment pas où ça me servait pour les cotons et j'avais plein de place bon ben maintenant j'ai trois boîtes trois boîtes à chaussures et j'avais une époque tout revendu me disant que je ne ferai plus de crochet puisque j'avais j'avais été dégoûté à un moment donné donc j'avais tout revendu et puis l'année dernière et ben j'ai dit oh ben je vais acheter uniquement quand j'ai besoin voilà voilà les bonnes résolutions c'est toujours pareil ça dure deux jours donc maintenant j'en ai tout plein alors après on m'en a donné après c'est toujours pareil des fois vous êtes promo ou des choses comme ça où vous allez au marché ou une bêtise à 5 euros vous avez cinq pelotes les gros pelotes ouais je fais une affaire ouais une affaire pour le gars parce que nous c'est bon le stock misère donc mes laines sont rangées donc soit mes cotons sont rangées dans des boîtes soit le reste des fils est rangé dans les casiers en tissu dans mon salon pour les accessoires accessoires moi sur mon bureau je sais pas si je vais arriver à vous montrer on va essayer j'espère pas vous donner mal de merde alors j'ai même pas rangé c'est malin en fait là j'ai un petit plateau où je mets tout ce dont je me sers très souvent donc y'a ma trousse à marqueurs mes ciseaux le ruban tout ça les crochets sont rangés je passe de l'autre côté ils sont rangés par là ma petite collection de crochets ça ça me donne au fur et à mesure voyez les petits supports c'est mon amoureux qui m'a fabriqué ça ça reste là ça fait un petit objet de déco et un petit peu plus bas là dans les deux tiroirs les deux tiroirs ce sont tout ce qui est aiguilles pour entrer les fils il peut avoir comment ça les jauges pour la taille de crochets etc je vous remonte un petit peu coucou voilà comment je range mes accessoires moi je pense que j'ai tout là et oui et dans mon placard aussi j'ai ce dont je me sers le moins je m'en sers mais beaucoup moins que le reste donc ce qui est rembourrage les yeux de sécurité les tapis de blocage les vieux classeurs avec les modèles etc et dernière question numéro 17 inventes tu des modèles toi même non ça c'est dit non non je pour le moment je ne m'en sens je m'en sens pas capable en fait je ne suis pas posé la question suivre des patrons me va tout à fait bien pour le moment j'apprends des choses alors des fois je magouille un petit peu je bidouille on va dire plutôt que magouiller par exemple pour le donut c'est trop dur tu vois comment elles font la météo c'est un truc de dingue donc pour le donut en fait c'est un en fait c'est une flèche une flèche avec un coeur au bout la flèche qui traverse le donut en lui même ce cet ouvrage n'existe pas c'est à dire que j'ai pris le patron du donut sur le blog du de l'univers de la lieu j'ai trouvé le patron du coeur sur un sur un valerie mais c'était une un blog anglais par contre tout le reste je l'ai complètement on va dire inventé après j'ai rien fait de spécial j'ai fait un tube avec j'ai monté quatre mailles que que j'ai projeté en rond donc rien de spécial mais en tout cas à la base ça n'existe pas mais ce ne sont que des bourgs attachés je n'invente pas encore de patron peut-être qu'un jour ça viendra à aujourd'hui en tout cas je n'en ai pas envie ça me va bien avec tout ce qu'il y a de modèles de très très beau modèle dans tout en fait que ça soit les accessoires les habits et les peluches à ce jour je n'ai pas l'envie ni l'âme de créer des patrons voilà donc les 17 questions ont été faites voilà j'ai trouvé ça super sympa j'espère que ça vous aura plu vous aurez vu juste ma tête pendant 37 minutes voilà donc j'ai trouvé ça cool de de papoter et de papoter avec vous en fait nous quoi j'ai papoté avec moi même j'espère que ça vous aura plu que vous aurez appris à certaines choses que ça vous aura donné peut-être envie aussi donc je vous invite comme coconvers l'a fait à participer aussi donc on tague on ne tague personne en particulier si vous avez envie de le faire ben allez-y moi je trouve ça super sympa donc vous pouvez le faire sur vos propres vidéos youtube ou je pense que vous pouvez aussi on peut le faire sur instagram donc si ça vous tente les questions seront dans la description de la vidéo vous pouvez aussi les retrouver sur la vidéo donc de coconvers et je pense que je ferai un article de blog avec toutes les questions donc comme ça si vous avez envie d'y répondre ça sera avec plaisir qu'est ce que je pourrais vous dire de plus alors si si vous avez des questions supplémentaires si vous avez envie ou ne serait-ce que de me faire un petit coucou vous pouvez me laisser un petit commentaire si vous n'avez pas envie de me faire un petit coucou mais que vous avez quand même envie de me dire que vous avez apprécié ce petit moment vous avez possibilité de me laisser un petit pouce en haut moi ça me fait juste juste plaisir voilà je me dis à moi ça va plus ça refait ma soirée ou ma journée et si vous souhaitez me retrouver ailleurs que sur youtube j'ai changé de pseudo sur instagram pour ceux et celles qui n'auraient pas encore vu donc mon ancien pseudo c'était océanistricote donc comme ici sur youtube pour le moment je n'ai pas changé mais sur instagram c'est devenu mes pelotes colorées voilà je trouvais que ça correspondait un petit peu plus que océanistricote ça faisait un peu restrictif et donc là ça élargit un petit peu et ça correspond un petit peu plus à tout ce que je fais de coloré vous pouvez aussi me retrouver sur le pseudo océanist sur ravalry et mon blog que je vais finir parce que ça fait un moment qu'il est créé donc je ne sais plus le titre je crois que c'est les plaisirs créatifs d'océanis océanis c'est un pseudo qui me qui me suit depuis aussi au mon adolescence voilà donc j'espère que vous avez passé un bon moment et puis on va se retrouver je pense bientôt pour un épisode classique de podcast et puis n'hésitez pas à venir papoter avec moi si le coeur vous en dit merci et à tout bientôt salut